Pour mieux prévenir les risques d'incendie au sein des campus sociaux, le directeur M. Maghetsen a présidé la deuxième journée de formation sur la protection civile. Au total, pas moins de 100 agents seront formés sur plusieurs phases pour justement parer à d'éventuelles velléités d'incendie. Vous savez que l'université, le campus social, notamment l'université chez Antegiop et toutes les universités qui sont sous la responsabilité du COD, ce sont des établissements qui reçoivent du public. Donc c'est des établissements où vivent énormément de personnes. L'université chez Antegiop et 92 000 étudiants dont le lieu du tiers loge. Donc on est entre 35 000 à 40 000 étudiants qui sont logés au niveau de nos campus sociaux. Donc ce monde-là, quand on le gère, on doit être préventif. C'est pourquoi, effectivement, nous avons initié cette formation de nos agents. Sachant que l'université est un espace où vit la densité humaine la plus forte, des mesures préventives de ce cours s'imposent. Aujourd'hui, nous sommes en train de former les agents de l'unité de sécurité. Donc c'est les agents qui doivent être opérationnels en cas de sinistre ou en cas d'incendie. Plusieurs vagues sont prévues. Les agents des restaurants aussi vont être formés. Les agents des départements du COD vont être formés. Les étudiants délégués vont être formés. Les étudiants aussi choisis dans l'Etat vont être formés. L'objectif final, c'est qu'au niveau de chaque site de l'université, qu'il y ait au moins des personnes qui, en cas de sinistre, en cas d'incendie ou bien de catastrophe de quelque chose que ce soit, qu'ils puissent en tout cas secourir les personnes et apporter toute l'assistance qu'il faut. Notamment en termes d'extinction des feux. Au-delà de la formation, nous avons acheté une quantité suffisante d'extincteurs de différents types qu'on va accrocher au niveau de tous les pavillons, au niveau de tous les restaurants et au niveau de tous les départements. Il serait aussi important d'inclure dans la formation un module sur la sensibilisation des étudiants sur l'utilisation de certains appareils qui peuvent causer des courts-circuits. Sous-titrage ST' 501